Sans le pain de l'esprit, l'homme n'est rien. La réflexion lui donne des ailes, le libère des chaînes de l'abrutissement collectif. Malheureusement, la plupart des gens dont vous faites partie, vous mes lecteurs, se laissent manipuler par le discours ambiant, nivelé vers le bas. Ainsi, le téléthon, l'écologie, la lutte contre la pollution, la défense des lointains animaux, la sensibilité populaire vis-à-vis des malheurs les plus en vogue, des victimes les plus photogéniques, sont devenues les vertus du caniche contemporain. Autrement dit, la forme moderne d'engourdissement des foules. Je ne dis pas qu'il faut s'exclure des événements notables de la société ni ne pas s'engager dans quelques combats dignes de ce nom. Je reproche simplement à ces millions de chevaliers du dimanche, à ces innombrables épiciers héros, de se laisser conduire comme des ovins dans la bergerie cotonneuse de la pensée molle. J'ai en moi quelque chose qui fait cruellement défaut à la plupart de mes semblables, le sens aigu du discernement. Aussi insensible aux petites hérésies scolaires qu'aux grandes messes médiatiques, je ne suis certes pas une musique facile à faire entendre. Non, je ne suis pas un violon plein de guimauves et de tièdeurs. Loin de me laisser bercer par les doctes âneries de ce monde, je grince salubrement au lieu de m'assoupir. Mes contemporains sont en général assez mous, inconsistants, parfois si épris de sottises qu'ils le passent directement du meuglement au brément. Médias et télévisions nourrissent leur public au rose au granulé de l'émotion maximale et de la vérité minimale. L'inverse amènerait leur ruine. Ils ne pourraient plus vendre de la lessive, mais seraient obligés d'offrir de la lumière. D'où leur intérêt à continuer en ce sens. Parmi cette population alourdie de bêtises, engluée dans les flasques certitudes du siècle, je ne veux pas être un loup comme certains, ni même un renard comme d'autres, encore moins un mouton comme la majorité. Mais un oiseau, un aigle, est volé au-dessus de la mêlée.